Les stories de Richard Pogliano La plus belle avenue du monde n'est pas à Paris. Elle est à Nice, longue de ses 8 kilomètres, avec plus de 4 kilomètres de plage, de galets, de palmiers et de fleurs. On l'appelle la promenade des Anglais. La prom, c'est la vie parisienne à Nice. Un monde de plaisir, de luxe et de volupté. Avec ses magnifiques hôtels et le joyau de l'hôtellerie française, le Negresco. Inauguré le 1er novembre 1912. 500 chambres, des boutiques de luxe, une extraordinaire rotonde, les têtes couronnées du monde entier, les stars du cinéma et la jet set de l'époque, se pressaient pour y séjourner. Toute la baie des Anges resplendissait de cette somptueuse courbe que devenait la promenade des Anglais. Promenade des Anglais qui fut aussi le théâtre d'un drame. Née en 1877 à San Francisco, Benjamin d'une famille de quatre enfants, Isadora Duncan va se passionner pour la danse dès son plus jeune âge. À 22 ans, elle part pour l'Europe, Londres, Paris, Berlin, où elle obtient ses premiers succès. Isadora va s'imposer sur les scènes mondiales en créant son propre style et en révolutionnant la danse. Rejetant l'organisation rigide du ballet traditionnel, elle laisse libre cours à sa force d'improvisation. C'est la danseuse Sauval. S'inspirant de la mythologie grecque, elle danse pieds nus, vêtue d'une simple toge, ample et cinglée d'écharpes. C'est la femme exceptionnelle. À l'époque du puritanisme américain et de la mode décorsée, sa quasi-nudité fleurait la provocation. Mais seule la danse intéressée Isadora s'affranchir des contraintes en supprimant pointes et tutus, s'affranchir de la musique en faisant appel à ses résonances intérieures, s'affranchir des codes par la pensée et non par la technique. Elle disait « danser, c'est prier ». Elle ouvrait la voie à la future danse contemporaine et fit de nombreux adeptes qui se ralliaient à sa philosophie. Elle dansait, dansait dans le monde entier, créait des écoles dans toutes les capitales. Isadora, d'un camp, devint une étoile mondiale. Avec l'âge, Isadora dansait moins, préférait enseigner. Sa volonté créatrice s'était émoussée, d'autant que ses deux enfants étaient morts noyés dans la Seine après un accident d'automobile. Et que son mari, le poète russe Sergeï Essénine, plus jeune qu'elle de 18 ans, l'avait quittée et s'était suicidée. Alors, Isadora décida de se retirer sur la Côte d'Azur et d'y rédiger ses mémoires. Elle s'installe à Nice en août 1927, toujours aussi excentrique et toujours adulée par ses admirateurs. Ce vendredi, 14 septembre 1927, elle dîne au restaurant du Negresco avec une de ses amies, Marie. Celle-ci vient de lui offrir un magnifique châle lorsqu'un jeune homme, dont Isadora était tombée amoureuse, s'invite à leur table. Il propose à Isadora de la conduire dans la voiture de ses rêves, une Amilka GS 1924, voiture qu'elle souhaitait s'offrir et qui l'attend à la porte de l'hôtel. Folle de joie par cette proposition et la perspective d'une agréable soirée avec son jeune ami, la danseuse aux pieds nus, quitte le restaurant sous les acclamations et les applaudissements de ses nombreux admirateurs. Somptueusement vêtue de voile, elle monte dans son automobile, prend soin d'enrouler son immense écharpe autour de son cou et d'en rejeter les extrémités sur ses épaules. Elle ne réalise pas que les bouts de son écharpe vont se prendre dans les rayons de la roue arrière du véhicule. Lorsque la voiture démarre, l'écharpe s'enroule autour du moyau et le corps d'Isadora est brutalement projeté en arrière, la nuque instantanément brisée. Le jeune conducteur freine, se précipite vers le corps trop tard. Isadora Duncan, celle qui fut la grande dame de la danse mondiale, était morte. morte, étranglée. La mort d'Isadora fut relatée dans le monde entier. Nice gardera en mémoire le souvenir de cette étoile qui s'est éteinte un jour sur la prom. C'était les stories de Richard Pogliano.